Bonjour André, alors je me présente, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas, ils vont me connaître. J'anime le réseau écologique forestier de Rhône-Alpes, donc le réforat, ici au Mont-Maisin, qui a une philosophie simple, c'est de se faire rencontrer les gens sur des thèmes non conflictuels, afin que les gens se connaissent, afin que certains, comme ceux des protecteurs de la nature, connaissent la contrainte des forestiers pour gérer une forêt, ce n'est pas si simple, si vous pratiquez un martelloscope, vous verrez, ce n'est pas si simple, et puis un truc aux forestiers qui comprennent les convictions des autres. Donc c'est-à-dire là, depuis 20 ans, les faits se rencontrer, saucissons, forêts, tout ça, tics, souvent, et donc ça nous a permis de connaître à peu près tout le monde en Rhône-Alpes qui s'intéressent plus ou moins à la forêt, et avec beaucoup de convivialité. Bon, j'ai mis un petit champignon en main. Alors, je me suis posé des questions, pour introduire un colloque, c'est toujours facile, parce qu'on dit des banalités, et puis après les gens oublient, c'est plutôt la conclusion qui est difficile. Il y a un certain désintérêt des champignons, de ceux qui ne sont pas mycologues, vous trouvez un politique, qu'est-ce que ça vit dans l'eau, etc. Il y a un certain désintérêt, pourquoi ? À mon avis, c'est parce qu'il y a une cognatation bon enfant, les champignons, c'est rond, c'est bien, ça va dans la forêt, tout ça, c'est sympa. Il y a la mycophagie qui domine. Or, on sait très bien que ce n'est pas l'intérêt des brémycologues, et puis c'est quand même au point du nom secondaire par rapport aux autres. C'est complexe à déterminer, vous le savez bien. Et puis on détermine à partir du capophore. Puis le reste, le vrai champignon en le sol, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Conclusion, les gens s'en désintéressent un peu, et puis ça ne se conserve pas facilement. Si vous faites, à part les champignons du bois, si vous ramassez des chanterelles, si vous les laissez comme ça, ça ne durera pas longtemps. Donc tout ça, à mon avis, se fait que, de manière générale, on n'a pas accroché les avis de la mycologie, de manière générale, les politiques surtout. Il y a aussi beaucoup d'intérêt. Mais il y a d'abord la connaissance de la nature, c'est essentiel. Nous sommes en partie responsables, enfin, totalement les hommes responsables de la connaissance de la nature, et c'est indispensable pour l'apprécier, la gérer, l'utiliser correctement, etc. Mais aussi, les champignons, j'assisterai aussi, sont fonds d'un maintien, on l'a déjà dit, pour le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes. On a dit, sans champignons, pas de forêt, c'est vrai, pas de forêt. Et puis, il y a une impression à l'homme, bien entendu. Alors, commençons par les écosystèmes aquatiques. Il n'y a pas beaucoup de champignons que je connais, mais enfin, quand même, dans le bois, par exemple, c'est quand même eux qui initient les compositions dans le bois. Mais, on va parler surtout des écosystèmes terrestres et de la forêt. Je connais mal les pelouses, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de champignons les pelouses aussi. Alors, tout d'abord, au point de vue biomasse, les relativités, au point de vue biomasse, il est clair que c'est le tronc et les branches et les grosses racines qui font l'essentiel de la forêt. Bien entendu. Les champignons sont tout petits. Quelques tonnes à l'hectare, bon, c'est des peanuts. Cependant, si on regarde la biodiversité, c'est totalement l'inverse. En forêt, il y a quoi ? 3-4 essences ? En forêt, encore, qui n'est pas d'une doux glazée pure. Par contre, vous avez 300 espèces de champignons. Donc, au point de vue de la biodiversité, ils dominent dans la forêt, ils suivent de très près les insectes, bien entendu, mais ils sont quand même dans les trois premiers, les plus biolivaires. Il y a aussi l'activité, par unité de volume, par centimètre cube de volume. Où se trouve l'activité de la forêt ? C'est par l'arlectron. C'est dans les feuilles, photosynthèse, bien entendu, et c'est dans le système racinaire fin, les lycorhizes, et les mus, où règnent les continuités de champignons. Donc, là encore, on trouve que les champignons dominent, non pas dans l'entrée du CO2, la construction de la forêt, dans ce sens-là, en prenant du carbone, mais dans tout le reste. Alors, je pose une petite parenthèse sur la subjectivité. Vous, lycologue, vous allez en forêt parce qu'elle abrite des champignons. Le sanglier, mis à part qu'il mange un peu des trifoïdes, vous en coûtez un peu complètement, sauf qu'il fait un peu peur de temps en temps. Mais la forêt, pour vous, c'est les champignons. Pour le chasseur, c'est pas ça, même s'il ramasse quelque chanterie en rentrant. Pour le chasseur, c'est l'habitat du sanglier. Pour le promeneur, c'est l'ambiance, etc. Donc, la forêt, elle a une cloche, c'est des approches subjectives. Et la forêt, avec un grand F, c'est la somme de ses subjectivités. Vous savez, les trois aveugles qui rencontrent, l'un est un grand ton d'un tuyau, l'autre un fric à barbe, le troisième, un espèce de poteau, ils avaient tous raison de tous temps, c'est un éléphant. D'accord ? Donc, c'est la somme des subjectifs. De diversité et fonctionnement. Dans l'écosystème forestier, on distingue deux grands axes. Un axe qui construit, et un axe qui monte. D'accord ? On est bien d'accord là-dessus. Alors, l'axe qui construit, il fait rentrer le CO2 dans la forêt, par l'intermédiaire de la forte synthèse, mais s'il n'y avait pas la nutrition venant du sol pour les arbres, ça ne peut être construit. Or, la nutrition, elle vient des mycorhizes. Tous les arbres sont mycorhizés, l'essentiel, les éléments minéraux de l'eau passent par les mycorhizes, point. D'accord ? Donc, voici les champignons situés dans la construction de la forêt. Je construis la forêt. Je, autrement, c'est les champignons qui les mycorhizes. Maintenant, enfin, donc c'est l'axe anabolique, je montre, ana en anglais, c'est les mycorhizes qui font l'affaire au niveau du sol. Tôt ou tard, les choses tombent sur le sol. Chaque année, les feuilles, mais les branches aussi, puis le tronage ou l'autre. Qu'est-ce qui se passe, arriver au sol ? Ben, à la fois, c'est pris en charge par les démonteurs. Je n'aime pas dire décomposeurs, c'est une convention de décomposeurs. Non, démonteurs, on démonte les molécules jusqu'au stade primitif pour qu'elles soient remontables. Eh bien, c'est l'axe catabolique, je descends, et ce sont les champignons, les décomposeurs qui jouent le rôle essentiel. D'accord ? Ce n'est pas ça. Donc, on voit les champignons, je construis, je démonte, je construis, je démonte, je repasse à celui qui construit, qui démonte, ying-yang, ying-yang. Il y a deux forêts, on en appellera, il y a deux forêts qui vivent en symbiose, une qui construit, une qui démonte. Et les champignons sont les clés de ces affaires. Alors, des mycorhizes, tout le monde les connaît tout le monde, mais par l'intermédiaire des chapeaux de fonctionnement, c'est tout petit, c'est un millimètre de diamètre, les champignons qui entourent les radicules, la lactère, et puis, il y a un autre mycorhizes qu'on a dégagé pour voir un peu le type de mycorhizes qu'on avait en forêt. Les pouletours blanches, tout le monde les connaît, ça décolore, ça décolore les feuilles qui tombent. Pourquoi ça décolore ? Parce que ça démonte les composés complexes, les tannins, les tannins protéines qui se forment lorsque la feuille tombe, c'est-à-dire il y a plus de champignons qui savent faire ça. Donc s'ils n'étaient pas là, ça ne se démontrait pas. Les tannins protéines qui se forment en mélangeant le contenu vacuolaire des gytoplasmes, c'est des choses qui bloquent, que le tanné, qui tannent comme on tannent le cuir pour le protéger, qui bloquent ces systèmes, et totalement beaucoup d'azote est pris là-dedans, et bien s'il n'y a pas soit le ver de terre, l'anessique, notre copain, fondamental, l'ingénieur des sols, s'il n'y a pas le ver de terre ou les champignons décomposants de ce type-là, poitures blanches, et bien ça serait bloqué, l'azote resterait bloqué. Donc tout le monde connaît ça, vous avez tous vu des... ça se voit bien dans les litières de l'être, il y a des... voilà, des poitures blanches, et puis, donc une feuille qui est attaquée d'un côté par les taux, attaquée, quel mot ? qui est décomposée par un, et puis il y a encore un morceau qui n'est pas fait. Donc le blanc, après, tout le monde se jette dessus, c'est plein d'azote. Alors, pourquoi ça marche bien ? Parce que les enzymes, vous le savez, présentent... les champignons présentent des enzymes considérables, bon, les complexes enzymatiques sont capables pratiquement de tout faire, et ils en rinissent le milieu. Vous le savez, il y a tout un qui a fait calculer par gramme de feuilles de hêtres, comme il y avait de longueur de champignons, c'est des kilomètres. Donc ça envahit totalement le milieu, le livre de champignons, c'est des kilomètres. Les montages des macromolécules, les lignes, c'est un poids champignons, coucou, on ne sait pas le faire. Et puis aussi, les maladies. Alors, les maladies, les maladies, pas du tout, pas du tout. Il faut être objectif, une perturbation, les champignons qui donnent des maladies, qui perturbent la forêt. C'est excellent pour la dynamique forestière. Ce n'est pas bon pour le bois. Je n'ai pas dit que c'était bon pour la production de bois. C'est excellent pour la dynamique forestière. Je ne me rappelle plus son nom, Alzheimer, dans les Pironnets, a fait des travaux sur l'armilaire et montrant, enfin, ne montrant pas qu'il y avait plusieurs souches d'armilaire, etc., mais lorsque l'armilaire était passée, la régénération forestière arrivait. Et point avant. Perturbation, dynamisme. Donc, les champignons construisent la forêt, démontent la forêt, perturbent la forêt et heureusement, s'il n'y a pas de vent, il n'y aurait pas de perturbation et la forêt ne serait pas redynamisée. Donc, la régénération. Alors, j'appelle son hiérarchique le passage, vous savez, les graines tombent, elles germent, s'ils sont camicorisés, elles ne s'intègrent pas à la forêt, elles disparaissent, le plantule disparaît, c'est clair point. Le sol hiérarchique, c'est le passage du stade d'individu à celui de... 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 j'appartiens à une forêt parce que je suis connecté par mes bucorrhises, par mes parents, au lus, etc. Je passe du stade individuel au stade collectif. C'est le sol hiérarchique. Si ça ne se passe pas, l'os se mis disparaît. J'ai parlé des perturbations avec... dans les Pyrénées, je ne me rappelle plus son nom, je l'avais rencontré, mais bon, ça m'échappe comme la vie, tout de quoi. Alors, j'ai dit, il y a deux forêts. La forêt est duale. Il y a une forêt qui construit, une forêt qui démonte. Et, dès l'été, chacun des compartiments, je construis, je démonte, fournit à l'autre ce dont il a besoin. C'est la définition de la symbiose. Donc, la forêt, c'est deux compartiments gémiotiques qui fonctionnent. S'il n'y en a pas un, l'autre parche-pense, il n'y a pas l'autre. Donc, quand vous voulez la forêt, c'est ce que je disais à mes étudiants, et vous savez bien en tant que lycologues, sauf ceux qui étudient les champignons de soleil, ils se trompent. Si vous sortez de la forêt sans avoir les doigts noirs, les angles noirs, vous n'allez pas visiter la forêt. Parce que tout se passe dans le milieu. OK. Alors, je continue assez rapidement parce que j'ai un quart d'or ça va se terminer. Vous savez tous les grandes phases de la forêt, régénération, gradation, maturation, c'est à ce moment-là qu'il y a l'exploitation forestière, vieillissement et écoulement. Et chaque phase a son cortège spécifique. Il y a des champignons qui vont tout le temps, mais il y a des champignons qui n'appartiennent qu'à certaines phases. Donc, pour avoir l'ensemble de la biodiversité des champignons, il faut toutes les phases. Tout le monde sait. On parle des champignons, là, tout le monde. Alors, rapidement, repolluez le cheval, c'est schématique, actuellement, de moins en moins, parce qu'on a compris maintenant qu'il fallait du bois mort, etc. Vu le colloque qu'on a fait, enfin, pardon, le colloque qu'on a fait, c'est le colloque qu'on a fait. Donc, il y a, tout d'un coup, il y a un court-circuit. L'exploitation forestière se fait à un stade de plus en plus jeune, hélas, à cause des scieurs qui ne savent plus s'ils trompent plus des 45. Les phases de vieillissement et d'écoulement, ils disparaissent et tout le cortège qui va avec. Tout le cortège qui va avec les phases et qu'on peut les cortèges des champignons qui ne sont que dans les phases de vieillissement et d'écoulement, notamment les décomposeurs. Ce n'est pas d'écoulement, il n'y a jamais de surivoire qui décortiquait ces champignons. Du mort de goût, vous avez les champignons et les lichens, puis aussi les insectes pour faire plaisir de la naturellement, et puis aussi, sur les labres morts, etc., vous avez des cortèges spécifiques. Conclusion, les champignons sont des acteurs majeurs de l'éclosystème forestier. Fonctionnement dynamique, construction symbiose, démontage stagrosique, perturbation en presse, etc. Et pour moi, la forêt, c'est ça. Des champignons, énormes, avec des petits arbres dessous pour fournir l'énergie du soleil. La forêt, ça montre tous les champignons, ça ne va pas parce que c'est petit, etc. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un petit peu M. Lannier, qui a écrit ce qui était un ONF, je vais se dire, la forêt vit en parasite de ses champignons. Quand j'ai lu ça, j'ai tout compris. ah oui, bien sûr, la forêt vit en parasite de ses champignons. Vis-à-vis de l'homme, maintenant, c'est clair, les champignons jouent un très grand rôle dans le loisir, surtout en automne, bien qu'il y en a toute l'année. La connaissance, c'est important. Les listes rouges, la biodiversité, c'est fondamental maintenant, ça disparaîtra peut-être, ça n'existait pas avant, mais maintenant, on en est plein. La médecine, la pharmacie, vous savez très bien que les molécules toxiques, entre guillemets, sont des molécules actives. Et on sait très bien que cette activité contrôlée peut être utile. La muscarine, à la muscarine, qui agit sur la distinction des couleurs. Donc, comme l'opium, si on utilise n'importe comment c'est beau, mais si on dose contrôlée, on peut trouver dans ces molécules actives un intérêt pharmaceutique, on en a trouvé. Bon, il y a actuellement les maladies et les causes. Les ascomicèques ont joué un grand rôle dans la recherche sur la génétique, notamment. L'économie, alors directe, la mycophagie, c'est-à-dire un loisir, alimentation, mais avec les précautions nécessaires. Quoique, l'organisation de la récolte de champignons est mal faite, à cause de tradition, s'il était bien fait, il y a du pognon à se faire. Notamment pour les communes, vous savez que les communes qui louent les week-ends les champignons. Indirect, bière et fromage, chacun sait, qui sont des levures, ce n'est pas le bon Dieu qui fait les fromages, c'est la vache qui donne du lait qui est transformée. C'est une économie considérable, la bière naturellement, c'est bon aussi. Et puis, les fromages aussi, malheureusement, c'est salé, c'est grave. Et puis, il y a la mycorisation contrôlée, dont on a beaucoup travaillé et parlé avant, qui permet d'installer des jeunes soumis là où il ne s'installerait pas. Point. dans les Calunet, par exemple, ça vient par Anglais à montrer que si c'est peut-être pas mycorisé par... Il a fait ça avec Belletius-Cabert, ça a peut-être changé le nom maintenant, parce que... Bon, nous, on a travaillé en forêt de Macau en montrant que certaines choses ne se passaient pas, ça n'a pas de mycorisation intéressante. Alors, les perspectives, et bien moi, je conclurai dessus, il faut absolument créer un observatoire mycologique en R.A.2, c'est-à-dire en associant aussi l'Auvergne. Ce n'est pas un observatoire comme il existe très bien, c'est un chargé sur la liste des champignons, c'est un observatoire général sur tout ce qui se passe sur les champignons en Rhône-Alpes. Et il y a des choses qui se passent, il n'y a pas simplement la récolte. Il y a la biodiversité, la liste rouge, c'est essentiel, l'environnement, bien indicateur, on en a parlé, mais toujours et compagnie, augmenter l'alimentation avec les problèmes d'intoxication. Il y a aussi naturellement la biodiversité sont contrôlées, inciter les communes à gérer leurs biens ou les forestiers privés à gérer leurs biens. Vous savez très bien qu'il est absolument interdit de ramasser les champignons chez les privés. C'est comme si quelqu'un vous voulait des canottes dans votre jardin. Donc, il faut contrôler tout ça. Vous savez qu'il y a eu à la Myco Forest, un projet de gestion forestière, non pas pour gérer la forêt, mais dans le but éventuellement de faciliter l'apparition de Carpefort, dont les crures. Et puis, naturellement, il y a tout un travail d'enseignement, de documentation. Vous savez qu'à l'université, peut-être plus à part la pharmacie un petit peu, et encore, les pharmaciens de moins en moins disent, mangez pas, parce qu'ils sont tranquilles, à part certains. Donc, il y a encore des efforts à faire pour le grand public, mais aussi pour les politiques, en leur disant, mais ça sert à quelque chose les champignons, pas rien à l'omelette. Et je pense que ça vient petit à petit, mais pas assez vite. Et je pense que un observatoire complet, je regarde, mon ami, ça mérite un temps complet, un travail. Il n'y a pas de problème. Plusieurs. Mais déjà, un financier, c'est déjà pas mal. Mais je crois qu'il faut tous forcer là-dessus, inciter les politiques à comprendre qu'il faut un poste permanent, parce que les présidents, c'est très bien, mais il faut un poste permanent, un type qui marme, qui organise des colloques. Voilà. Alors, j'ai l'habitude de montrer ce que c'est qu'une forêt. C'est pas en haut, c'est divers, il y a le sol qui est magnifique, il y a aussi le mystère de cette femme qui fait un peu peur, et puis la forêt un peu qui est incueillante, etc. Donc, c'est un tout. J'ai l'habitude aussi de citer cette phrase de notre ami Brise de Turcane, décédé, en forêt, la propriété est un ville à défaut, plus une forêt est propre et clean, moins un champignon dedans. D'accord ? On est bien d'accord. Conclusion, il est un type très poli, et ce qu'il voulait dire, moi je ne suis pas poli, le bordel c'est très bien. Bolivar, etc. Et enfin, il faut toujours la question du centre du monde, Dali a dit que c'était la gare de Perpignan, c'est pas vrai, c'est la cabine. Alors, merci, et puis, bon, l'adresse, mais tout le monde peut l'avoir facilement, genre de exam, et puis on m'a dit de mettre ça à la fin, donc on remercie les organisateurs et les financeurs de ce colloque. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada